Générique Il y a un peu plus d'un an, se clôturaient les assises de l'entrepreneuriat avec des promesses fortes, faites par le président à l'adresse des entrepreneurs. Pour faire le point, j'accueille Philippe Hayat, fondateur de 100 000 entrepreneurs. Philippe Hayat, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord d'un point de vue macroéconomique, à quoi sert l'entrepreneuriat ? L'entrepreneuriat, c'est tout d'abord un moyen d'expression. C'est ce qui fait que des hommes prennent leur vie en main, s'épanouissent au travail, et ça change la perspective de la notion même de travail. Et ça donne en général une population plus heureuse. Ensuite, ça crée des emplois, puisque pour créer des emplois, il faut créer des employeurs. Il faut créer des employeurs qui, à partir d'une idée, montent un projet. Donc ça donne du travail, et puis une entreprise qui réussit, non seulement crée des emplois, mais paye des impôts. Donc ça fait du bien aussi aux finances publiques. Et puis une entreprise qui se développe innove, innove tout le temps, et ça permet au pays d'entrer d'autant mieux dans le monde moderne. Oui, alors je rappelle que vous avez créé 100 000 entrepreneurs il y a 7 ans. C'est une association qui a déjà sensibilisé 200 000 jeunes, donc collégiens, lycéens, étudiants, et grâce à l'organisation de rencontres avec des entrepreneurs. Donc vous êtes également investisseur en capital risque, et vous avez rédigé, donc à l'occasion des Assises de l'entrepreneuriat, pour un New Deal entrepreneurial en France, pour Fleur Pellerin. Donc quel est aujourd'hui l'état de la culture entrepreneuriale en France ? La culture entrepreneuriale a beaucoup évolué depuis quelques années. Il y a une vraie rupture, je trouve, dans l'image que se font les gens, et notamment les jeunes, sur l'entrepreneuriat. Il y a 10 ans, l'entrepreneuriat n'était pas un motif d'épanouissement particulier, ou n'était pas quelque chose dans lequel les jeunes voulaient se projeter. 100% d'une promotion d'une grande école choisissait plutôt des parcours balisés dans les grands groupes, plutôt que de créer leur entreprise. D'accord, donc il y a une image plutôt en phase d'amélioration, mais depuis l'année dernière, alors depuis les Assises de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui a changé ? Alors déjà, peut-être, entre il y a 10 ans et aujourd'hui, je vous donne juste deux chiffres, pour bien comprendre. Il y a 10 ans, il y a des fondages montrés que 70% des jeunes voulaient travailler dans la fonction publique. Aujourd'hui, un jeune sur deux veut créer son entreprise. Donc on a vraiment un changement de culture, notamment auprès de la jeunesse. Alors depuis les Assises de l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, on a prolongé cette envie de véhiculer les bonnes valeurs de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un politique ou une administration qui ne défend pas l'entrepreneuriat. Dans la culture, deuxièmement, il a été décrété à la suite de ces Assises que chaque jeune du secondaire devait suivre une sensibilisation à l'entrepreneuriat entre la sixième et la terminale. Il a été défini aussi que chaque étudiant du supérieur devait suivre obligatoirement, quelle que soit la filière, une formation à l'entrepreneuriat. Et il a été défini un statut étudiant-entrepreneur qui permet de faciliter la création d'entreprises par un étudiant. Donc, ça, c'est aujourd'hui un début, mais c'est quand même une volonté politique de faire de l'entrepreneuriat un moyen d'expression pour la jeunesse française. Parce qu'il y a, alors, pour ceux qui aiment bien l'histoire, la dernière révolution industrielle, il y a 120 ans, l'État a été plutôt maladroit et, pour ne pas dire, contre-productif avec les entrepreneurs. Donc, aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un regard différent ? Il y a un encouragement à l'entrepreneuriat. Il y a un vrai encouragement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics disent « entreprenez, prenez votre vie en main ». Ça a commencé depuis quelques années avec le statut de l'auto-entrepreneur qui incitait des gens à retrouver le cadre de leur travail en entreprenant pour eux-mêmes, sans créer forcément d'emploi, mais au moins en devenant indépendant. Et aujourd'hui, on continue sur cette lancée en disant « prenez votre vie en main, entreprenez, on a besoin, le pays a besoin des entrepreneurs ». Ça, c'est vraiment un message aujourd'hui qui ne fait plus débat, à droite comme à gauche. Voilà. Alors ensuite, l'État est encore un petit peu schizophrène. C'est-à-dire que de là à encourager l'entrepreneur de croissance et de là à encourager fiscalement, par des incitations, le business angel pour investir dans une entreprise, réduire la taxation des plus-values, etc., il y a un grand pas qui reste à faire. C'est-à-dire que dans le discours, les politiques disent « entreprenez », mais dans les règles fiscales, les incitations ne sont pas là. Donc il y a une certaine schizophrénie encore dans les pouvoirs publics. D'accord. Donc pour l'État, peut mieux faire. Mais pour ce qui concerne les initiatives civiles, quel est votre regard par rapport à cette foule d'initiatives qui sont prises par les pépinières, par les business angels, par le crowdfunding, par le mentorat, etc. ? C'est quoi votre jugement là-dessus ? Aujourd'hui, il y a un fourmillement. Un fourmillement d'initiatives associatives et privées. Donc quand vous regardez la chaîne de l'entrepreneuriat, sur la sensibilisation, notamment des jeunes, vous avez aujourd'hui une cinquantaine d'associations sur tout le territoire qui envoient des entrepreneurs dans les établissements, comme le fait 100 000 entrepreneurs pour encourager les jeunes à entreprendre. Vous avez ensuite des incubateurs qui naissent un petit peu partout, qui peuvent être publics ou privés, associatifs ou à but lucratif, qui finalement accompagnent les jeunes pousses pour les faire grandir. Vous avez des réseaux d'accompagnement. Aujourd'hui, les réseaux d'accompagnement doivent accompagner à peu près 30 000 entreprises qui naissent chaque année. 30 000 sur 550 000 entreprises créées chaque année. Donc c'est, on va dire, pour faire simple, une entreprise sur 10 aujourd'hui est accompagnée d'une manière ou d'une autre. Et puis vous avez des réseaux de business angels pour financer les premiers pas de l'entreprise. Vous avez à peu près aujourd'hui 10 000 business angels en France, ce qui est assez peu. Vous en avez 10 fois plus au Royaume-Uni, 100 fois plus aux États-Unis. D'accord. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la tendance de fond, c'est que l'image de l'entrepreneur s'améliore, que l'État a changé de regard et que ces fourmillements d'initiatives privées dynamisent cette tendance lourde. Exactement. De façon assez répandue sur le terrain, il y a un maillage quand même assez complet. Aujourd'hui, on peut dire à un jeune ou à un moins jeune qui voudrait se lancer, tu peux avoir ton CABIS, ta fiche d'identité de l'entreprise en une semaine en ligne. C'est possible. Les 100 000 premiers euros pour te lancer, tu les trouves sans trop de difficultés dans les réseaux d'accompagnement auprès d'un business angel, auprès d'un incubateur, voire auprès d'une aide publique. Et tu trouveras un tuteur pour t'accompagner, accompagner les premiers pas d'entreprise. Je crois que ça, on peut le dire aujourd'hui. Philippe Hayat, fondateur de 100 000 entrepreneurs. Merci. Merci.